Musique Moi j'ai commencé l'Amérique très tôt, à 6 ans. Mes parents m'ont mis dans une classe de piano dans le village à Touareille. Les gens connaissent Touareille en général à cause du zoo. Avec un prof assez fou, c'était la musique classique, qui pensait que j'étais une sorte de génie et qui au bout de quelques mois, quelques années, me faisait jouer des trucs totalement impossibles pour un gamin de mon âge. que je massacrais totalement. Et ensuite, il se trouve que mes parents ont vu une autre annonce d'un prof dans un autre village. J'étais un peu plus jeune, je dois avoir 11 ans, que je suis allé voir. Et là, c'était un grand concertiste qui avait emménagé dans ce village, qui s'appelait Abdelrahman El Bachar, et qui, à côté de sa carrière, donnait des cours. Et je suis allé le voir. Et là, c'était la débandade. Il m'a dit que c'était une catastrophe, qu'il fallait tout reprendre à zéro. Ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti vraiment aux exercices les plus basiques possibles. Et parallèlement à ça, il m'a conseillé de m'inscrire au conservatoire. Donc je me suis inscrit au conservatoire de Versailles, qui était le conservatoire le plus proche de là où j'habitais. Ce prof, Abdelrahman El Bachar, le concertiste, il avait une manière de faire ses cours et de m'expliquer la musique et de m'encourager à rentrer dans la musique en imaginant des scénarios, en imaginant la signification de chaque note, chaque changement d'accord, pourquoi il est là, en analysant les morceaux de manière à pouvoir les interpréter à ma manière correctement. Et je pense que ça, ça a nourri ma manière de faire de la musique plus tard, dans cette espèce de projection un peu cinématique des choses, et de construire un scénario à travers la musique. Plus que la musique classique, ce qui m'a influencé dans ma manière de jouer, des claviers, du piano et de composer des accords, c'est quand je me suis intéressé au jazz, au jazz modal des années 60, et notamment Coltrane et Serra, et donc son pianiste McCoy Tyner, qui justement, eux, étaient très influencés par Debussy, etc. Donc en fait, c'est par là qu'il y a un lien effectivement. Mais moi, j'essayais plutôt d'imiter McCoy Tyner quand je faisais mes accords, etc. Et c'est à 20, 21 ans que j'ai découvert vraiment la musique électronique, en tout cas que j'ai découvert comment ça se faisait. Et ça s'est fait de manière assez random. J'étais étudiant sur un campus, et moi j'allais toujours au conservatoire, et il y avait déjà des amis qui savaient que je faisais du piano, parce qu'il y avait une salle avec un piano où j'allais régulièrement m'entraîner. Et ce mec que je connaissais vaguement, il avait un synthé dans sa chambre, je sais pas pourquoi, mais il s'en servait pas, il savait même pas s'en servir. Et donc il me l'a donné en me disant, peut-être que toi tu sauras quoi en faire. Et je n'avais jamais touché un synthé, je ne savais même pas vraiment ce que c'était. Et j'ai commencé à regarder, j'ai compris que dedans il y avait un séquenceur, qui avait des banques de son avec des pianos, des sections de cordes, des cuivres tout pourris. Et je me suis dit, mais en fait je peux faire de la musique tout seul, je peux faire un orchestre tout seul. Et ça c'était une bombe atomique dans ma tête. Et donc j'ai commencé à faire des démos avec ce synthé, enfin à m'amuser à créer des morceaux. Et ça a été le départ de la musique électronique pour moi. Je ne me souviens pas exactement du modèle du synthé, je me souviens que c'était un Yamaha. C'était un Yamaha des années 90, Workstation, le truc assez cheap que tu achètes quand tu... C'était pas un truc de professionnel du tout et ça sonnait vraiment super super cheap. Et en fait après ça, j'ai acheté mon propre synthé. C'était aussi une Workstation, un Roland JV 1080. Enfin JV je crois que c'était la version rack, mais enfin c'était la version synthé. Et c'est avec ça que j'ai fait mes premières vraies démos. Mais je ne connaissais rien à la production parce qu'en musique classique, il n'y a pas... Il n'y a aucune notion de production de son. C'est que l'interprétation et l'instrument et la technique. Et donc comme je ne connaissais rien, j'avais juste le synthé. Je faisais mes démos et j'ai commencé à aller voir des labels, enfin à contacter des labels. Et quand ils me répondaient, j'allais avec mon synthé. Et je posais mon synthé sur la table et je jouais mes démos directement depuis le synthé. Et je me souviens d'un label qui s'appelait Pamplemousse. Ils m'ont vu débarquer, mais j'ai senti qu'ils se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette énergie même qui arrive avec son synthé pour nous montrer ses morceaux ? » Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à les enregistrer sur cassette. J'ai compris que c'était un peu ridicule d'aller avec son synthé et faire écouter ses morceaux. Et j'ai envoyé des cassettes à trois labels. C'était Warp, Fcom et Versatile. Le premier qui m'a répondu, c'est Fcom. Ils m'ont dit « Bon, c'est sympa ton truc. Ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on cherche. Je fais un truc à Polyclassique. Tiens-nous au courant de tes prochains morceaux, etc. » Warp, évidemment, ils ne m'ont jamais répondu. Et Versatile Gilbert, il m'a appelé. Il m'a dit « Ouais, il y a un truc. Mais par contre, franchement, ça ne sonne pas bien. Tes trucs, c'est trop cheap. Il faut que tu t'équipes un minimum. » Et donc là, j'ai économisé et je me suis acheté un sampler. Et j'ai commencé à faire des morceaux avec juste ce sampler et ce synthé. Et c'était l'époque où j'écoutais beaucoup de jazz. Donc ce jazz des années 60. Et puis c'était l'époque où il y avait un peu le début. C'était vraiment les prémices de ce qu'on a appelé ensuite le New Jazz. Il y avait Carl Craig qui faisait des morceaux comme ça. Il y avait Aswan, Carl de Giorgio. Et ça m'a vachement influencé. Et je me suis mis à sampler que des trucs de jazz. Et j'ai fait un morceau où c'était que des samples de jazz modale. Et j'ai envoyé ça à Gilbert. Et il m'a dit, avec d'autres morceaux. Parce qu'à l'époque, je faisais vraiment… Et un coup, c'était de la Drum'n'Bass. Un coup, j'essayais d'imiter Motorbass. Un coup, j'essayais de faire de Daft Punk. Enfin, c'était vraiment… J'essayais de faire tout ce que j'aimais, quoi. Et il m'a dit « Il y a ce morceau-là. Si tu fais un disque comme ça, moi, je le sors. » Et je me suis dit « Waouh, ça y est, quelqu'un veut sortir un disque. » Et donc, j'ai fait un disque entièrement comme ça. Qui était le premier disque. Et en même temps, je ne le considère pas vraiment comme mon premier disque. Parce que c'était tellement sur un concept très précis qui, ensuite, m'a vite lassé. Mais c'était le… Ça s'appelait Joachim L'Onoctet à l'époque. C'était le disque qui s'appelait Tiger Sushild, ou le nom du label. Et qui était sorti en 99. Je ne connaissais pas du tout la musique de club. La house, la techno, etc. Donc, c'était plus vraiment les trucs un peu IDM, qui venaient par le hip-hop. J'étais arrivé là-dessus. Et par le jazz aussi. Et je me suis mis à acheter des disques. Et il se trouve aussi que j'avais un frère, un plus jeune frère, qui, lui, était déjà vachement dedans. Mais lui, il était vraiment dans les raves. Moi, je ne suis jamais dans une rave. Il allait dans les free parties, des potes avec les mecs de Spiral Tribe, etc. Et donc, lui, il a acheté des platines. Et moi, je commençais à acheter des disques, etc. Donc, il avait essayé de platines dans sa chambre. Et j'ai commencé à essayer de l'apprendre à mixer en tâtonnant et en… J'ai l'impression que c'était impossible. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la musique électronique en tant qu'auditeur et DJ, si on peut dire. Et parallèlement, j'ai découvert ce truc de synthé et que tu pouvais faire de la musique tout seul. Et ça a venu un peu en même temps, les deux. Le jour où j'ai sorti ce disque sur Versatile, enfin, d'ailleurs, c'était Future Talk, c'était un sous-label de Versatile. Je parle du premier Joachim de Noctet. C'est… À un moment donné, on m'a dit, il faut que tu te produises. Je lui ai dit, bon, ok, je vais passer des disques. Sauf que j'étais très, très mauvais parce que j'avais ce truc classique des DJ débutants qui sont un peu nerds, de dire, je vais jouer tous mes morceaux les plus rares, les plus que je préfère. En fait, mais sauf que ça n'a aucun intérêt pour un public qui est là pour danser. Et ça, c'est Gilbert qui m'a vraiment appris à mixer pour un public, pour un club. Je me souviens notamment d'une fois, la première fois où je suis allé au Japon, et c'était avec lui. On jouait dans un club qui s'appelle R. Et moi, je jouais en premier, et je galérais, je voyais avec les gens, je galérais. Et il arrive derrière moi, « Attends, donne-moi 15 minutes, je vais te montrer ce qu'il faut faire. » Et là, il prend les platines, il retourne le truc. Et puis comme ça, tu vois, j'ai appris en regardant. Et c'était vraiment un truc très progressif, et j'apprends encore aujourd'hui. Et je pense que je suis nettement meilleur qu'à mes débuts, c'est sûr. Et la prod de musique, c'est pareil. J'ai démarré en connaissant quasiment rien, mais j'aime bien ce truc DIY, d'apprendre sur le tas. D'ailleurs, Sushi, c'était un site internet au départ, donc c'était pas un label. On avait un projet assez ambitieux avec l'associé avec qui j'étais à l'époque. C'était un mélange de Spotify et de Discogs, en 2001, quoi. Donc, on s'est heurté à un mur en allant voir les labels. Et donc, ça s'est transformé en label, parce qu'on s'est dit, tiens, on va sortir des disques pour promouvoir notre projet internet. Et on a commencé par des compilations. C'était des compilations à l'époque, c'était assez innovant, parce qu'on mélangeait des rééditions et des nouveaux morceaux, pour essayer un peu de mettre en perspective la production électronique actuelle, que ça vient pas de nulle part, que c'est connecté à toute une sorte de la musique. Et comme ça a bien marché, on s'est mis à recevoir des démos de nouveaux producteurs ou de gens qui avaient des trucs à sortir. Et donc là, on a commencé à signer des artistes. Et il se trouve qu'à un moment donné, on a commencé même à recevoir des démos de groupe. Parce qu'il y avait, vers 2005, il y avait vraiment le retour un peu du rock et de pas mal de groupes qui mélangeaient le rock à des éléments électroniques. Et donc, on a comme ça, on a signé Panico et Pony Hawks. Et Pony Hawks, quand je les ai rencontrés, il fallait qu'ils aillent en studio et qu'il fallait les produire. Et nous, on n'avait pas d'argent. Et puis, on connaissait même pas de producteurs, on connaissait rien. Donc, je me suis dit, bon ben, il va falloir que je le fasse. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'avec mon matériel, avec ma console digitale Yamaha et mes deux synthés, ça n'allait pas marcher. C'est impossible. Enfin, ça allait sonner super cheap, etc. Donc, j'ai compris qu'il fallait du matos analogique, qu'il fallait aller dans un studio, etc. Et c'est comme ça que j'ai mis la main dans la prod, prod de studio, enregistrement technique, de micro et machin, mais en partant de zéro. Donc, je me suis acheté un premier préample. On est allé dans un studio où on a enregistré tout sur bande. Après, je suis revenu chez moi. J'ai économisé pour acheter une petite Studer. Et puis, voilà, j'ai commencé à mixer des groupes. Après, j'ai aussi fait Panico, comme ça, avec Guillaume Tessier. Et après, il y a d'autres groupes qui sont venus me voir, après avoir entendu ce qu'on avait fait avec Ponyhox, par exemple, pour les produire. Ils ont mis en vie, et puis après, plein d'autres. Donc, c'est par le label que j'ai découvert le monde vraiment de la production, au sens un peu plus old school, du studio, à comment tu fais un basse-batterie, à comment tu enregistres une guitare. Ce qui n'est pas évident pour quelqu'un qui vient de la musique électronique. parce que ce n'est pas du tout les mêmes techniques, ce n'est pas le même matos, ce n'est pas les mêmes exigences, etc. Donc, c'est déjà deux ans après mon premier vrai album solo, quand je considère mon premier album solo, Phantom, qui est l'album qui m'a aussi un peu permis de tourner beaucoup, parce que c'est la première fois que j'avais des morceaux club, notamment Coming to my Kitchen, dont j'avais fait une version spéciale, un dub, qui avait vachement tourné dans les DJ sets. Et donc, j'ai tout d'un coup reçu des tonnes de demandes de DJ sets et aussi des tonnes de demandes de remix. I know the ways to get you higher Ain't the dream of frozen gold Ain't you tired of being low Come on in my kitchen There is all I want Premier synthé, c'était surtout le MS-20. J'avais le virus qui était à mon frère, j'avais piqué à mon frère. Après, ce que je faisais aussi beaucoup, c'est que j'allais chez Versatile, où il y avait beaucoup plus de matériel, parce qu'il y avait iCube et Gilbert qui partageaient le studio et j'enregistrais pas mal de trucs là-bas. Par exemple, il y a pas mal de remix que j'ai fait en utilisant leurs drum tracks, une boîte à rythme. Et ça m'a permis aussi de découvrir pas mal de matos et de techniques, d'aller là-bas et aussi de voir comment ils travaillent eux. C'était hyper insuffiant. A chaque fois que j'allais là-bas, je retournais, je revenais chez moi avec 12 miniD. Enfin, il y avait une vraie, une belle émulation. Mais je pense que le travail de remix aussi, c'est intéressant, parce que ça te... Enfin, en tout cas, de la manière dont moi, je l'envisage. À chaque fois, j'essaie de voir ça comme un exercice de style pour me projeter presque dans un style, un genre différent, une personnalité différente. Et me dire, bon bah, là, on m'a donné ce morceau à remixer. qu'est-ce que ça donnerait si j'en faisais une version techno de D3. Et je fais pas... C'est comme si je pouvais endosser un costume et puis essayer un truc que je ferais pas normalement. ça m'a permis d'explorer plein de choses, en fait. Qu'ensuite, ça, évidemment, ça nourrit ma propre musique. Après Phantom, j'ai commencé à travailler sur un album et j'avais tout sur mon laptop. Et un jour, il y a un pote qui me prend mon laptop, enfin, je sais pas quoi, et il me ramène deux minutes après et me dit, tiens, je sais pas ce qu'il se passe, c'est tout débloqué. Et mon ordi était mort. Avec tout mon album dessus, aucun backup. je l'ai emmené partout, impossible de récupérer les données, etc. Donc, un peu un coup dur. Et il se trouve que c'était quasiment fini et j'avais déjà annoncé que j'avais un album qui était quasiment fini, etc. Et Brossard, on avait entendu parler, Brossard de Transmusical. Et il m'a appelé, il m'a dit, je sais que tu fais un nouveau disque, donc moi, ce que je voudrais, c'est que tu fasses ton premier live au Transmusical. J'avais même pas envisagé, moi, de faire un live, mais il pensait qu'il fallait que je fasse un live et qu'il fallait que je fasse un Transmusical. J'ai eu un gros coup de pression. Au même moment, je perds l'album. Et donc, j'ai tout refait en prenant des musiciens avec moi, dans l'optique de faire le disque et d'avoir un format de live à la sortie aussi. Et c'est comme ça que j'ai fait Monsters and Silly Songs, qui est le premier disque où tu as un batteur, un bassiste, et quasiment tous les morceaux sont faits comme ça en trio ou quatuor avec un guitariste. C'était une époque où, comme je disais, il y avait un peu le retour du rock et un peu un désamour dans la musique électronique. DJ, c'était un peu ringard limite. Et donc, il s'est mis à avoir beaucoup de demandes de live en club. Et c'est juste au moment où moi, j'avais développé cette formule d'un live où j'avais des machines, moi, et j'avais un batteur et un bassiste et un guitariste. Et c'était vraiment à mi-chemin entre un truc de musique électronique et de rock. Il y avait des morceaux très noise, il y avait des trucs très techno. Et on s'est mis à tourner énormément dans les clubs, partout, beaucoup à Fabrique. On a fait plusieurs fois. On a même joué à Panorama Bar une fois, genre à 5 heures du mat. Donc c'était assez bizarre parce qu'on jouait très très tard tout le temps. Mais en même temps, il y avait un truc assez dément de pouvoir jouer dans un club avec le son du club. Il y avait un peu deux axes dans la manière dont j'ai emmagasiné du matériel. Et ça s'est fait vraiment petit à petit. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à jouer en DJ, je dirais qu'au moins la moitié de mes filles, ça passait dans le matros. Et donc j'avais le MS-20. Et puis à l'époque, c'était beaucoup moins cher. Ça c'est aussi un point important, c'est que c'était incomparablement moins cher. Les infos étaient aussi beaucoup plus difficiles à obtenir. Donc c'était vraiment plus par bouche à oreille. J'allais au studio de Versatile, je parlais avec Cosmo Vitelli, enfin tout un tas de gens, Cricor, qui sont très dans le matos. Et puis tout le monde avait un peu son conseil, son truc, son secret. Je me suis rendu compte que pour avoir vraiment un son à la fois très qualitatif et en même temps qui sorte un peu du lot, il fallait que je m'équipe en matériel de mixage et de production vraiment. Et aussi parce que je travaille avec des groupes. Donc c'était un peu les deux en parallèle, sachant que le matériel de studio et de mixage était en général plus cher. Donc ça, ça a pris plus de temps. Mais à l'époque, la première studio que j'ai acheté, c'était vraiment pas très cher. Et après j'ai acheté une trident parce que je voulais un truc plus rock, un peu plus pour les guitares, etc. Un truc avec des prix un peu plus agressifs. Et donc c'était... Il n'y a pas vraiment de stratégie, je suis allé un peu dans tous les sens. En même temps c'était beaucoup une question d'opportunités aussi parce que je suivais évidemment toutes les annonces sur eBay en permanence. Et dès que je voyais un truc bizarrement pas cher ou une opportunité, je me jetais dessus. C'est comme ça que j'ai chopé à un moment donné un EMS que j'ai revendu du plus parce que le prix était devenu tellement déliant. Je me suis dit... Mais je l'avais chauffé pas cher parce qu'il y a un mec qui l'a mis sur eBay à Manchester. Il dit ouais je sais pas à m'en servir, je crois qu'il marche pas. Donc le truc est jamais monté. Moi j'ai dit bon allez je le tente. Et en fait il marchait très bien. C'est vraiment un coup de chance. En gros là je suis arrivé à un stade où je couvre un peu toutes les palettes de sons, etc. que je voudrais avoir. Je suis pas à la recherche d'accumuler plus que ce dont j'ai besoin. Tout ce qui est plus proche de la musique contemporaine, j'ai pu vraiment y toucher quand j'ai fait ce projet à Venise du Studio Venedia. Donc c'était un projet pendant la Biennale d'art contemporain. Le pavillon français, donc pour la Biennale il y a des pavillons par pays puis c'est une espèce de compétition entre artistes. Donc le pavillon français était confié à Xavier Veillant. et son projet, c'était un truc assez fou et génial, c'était de faire un studio d'enregistrement comme une oeuvre d'art. Donc c'était un studio complètement fonctionnel, visuellement incroyable, tout en panneau de bois qui est comme une grotte très très spéciale. Et il avait réussi à obtenir une collection d'instruments de dingue en allant voir plein de gens différents. Il y avait, je ne sais pas, le musée EDF qui avait donné un Moong. Il y avait les cristals de Bachet, les persions de Bachet qui étaient prêtées par la fondation Bachet. Il y avait des instruments à Médiejo qui étaient prêtés par un autre musée, etc. Plus des amis, après il a même acheté un bouclat. Donc son concept, c'était de faire ce studio et après d'inviter des musiciens à venir travailler dedans pendant 2-3 jours, faire ce qu'ils voulaient et tu repartais avec ce que tu avais enregistré. C'était à toi, tu en faisais ce que tu voulais. En plus de ça, il avait réussi à contacter Nigel Godrich qui lui avait prêté tout le matériel d'enregistrement. Donc tu avais une régie avec la console API de Nigel Godrich. En fait, il a un studio mobile que tu peux mettre dans un camion et il avait envoyé ça à Venise pour Xavier. Donc je me suis retrouvé là avec tous ces instruments et c'est là que j'ai pu vraiment, pour la première fois, m'a donné à cette passion des musiques plus expérimentales acoustiques, on va dire. J'ai énormément utilisé le cristal de Bachet et les percussions. J'ai même essayé d'utiliser le long de Martenon. J'ai réussi à en tirer quelque chose, mais très très peu parce que c'est extrêmement difficile. C'est vraiment comme de jouer du violon. Et en 3 jours, j'avais un album. En 2011-12, je suis parti à New York et je me suis installé là-bas, presque coup de tête. Et j'ai déménagé tout mon studio. Évidemment, ça a été très compliqué et très long de trouver un espace là-bas pour installer mon studio. Et j'avais un peu anticipé ça, donc j'avais pris avec moi, dans mon appart, j'avais pris la SP1200, un modulaire et un Tetra, parce que c'était tout petit et facile à transporter. C'est un Tetra, c'est un synthé polyphonique de Dave Smith qui est comme ça. Et en fait, le temps de trouver un studio, j'ai vachement de bosser et j'ai fini par faire un album juste avec ce matos. Très très vite en fait, parce que comme d'habitude, plus il y a de contraintes, moins il y a de choix, plus ça va vite. Ce qui est souvent mon problème ici, c'est qu'il faut faire des choix. Sinon, avant de commencer à travailler, il faut faire un choix, parce que sinon, je peux passer des jours à juste tester. Alors, mais peut-être que le son, il va être mieux avec celui-là. Ah non, mais si j'ai ça avec celui-là, c'est autre synthé, donc c'est interminable. Et en fait, là, d'être à New York, aussi dans un environnement différent, avec ce matos très... Enfin, en même temps, c'est déjà pas mal, mais ça a été extrêmement productif. Et en fait, cette expérience de contraintes et de ne pas avoir de mon studio, c'est reproduit dans le sens inverse quand je suis revenu à Paris. Mais là, c'était encore plus extrême parce que j'ai emmené avec moi que ma TB303. Et avant ça, avant de partir de New York, avant de paquer mon studio et tout mettre dans des cartons, j'avais enregistré juste des bits avec ma 801. J'avais plein de bits différents et je me suis dit, bon, j'ai ça, après je prends ma 303, puis je trouverai un truc. Je voulais faire un truc, vraiment un retour aux bases, Acide, 303, 808. Et c'était assez marrant d'essayer de... Bon, après, j'ai pas fait un album. J'ai fait un maxi que j'ai sorti sur Croix de Sesseur, qui est que de la 303 et de 808. Et c'est pareil, ça allait très vite. Et puis, t'es obligé d'être beaucoup plus inventif quand t'as peu de moyens comme ça, ce qui est toujours intéressant. Là, ça fait maintenant quelques années que je travaille sur un projet qui est en connexion avec la nature. Après avoir lu des bouquins d'anthropologie, de philosophie sur notre rapport à la nature, j'ai eu envie de travailler sur un disque à base de field recording. Et donc, pendant, ça fait, je dirais, 3 ans à peu près que je cherche et que j'emmagasine des sons de field recording. Soit que j'enregistre moi, soit que je cherche, que je trouve à droite à gauche, sur Internet, sur des disques, etc. Et mon idée, c'était de créer toute une trame de field recording, de partir de cette matière, de la manipuler un peu à la manière de Chris Watson, qui était un membre de Cabaret Voltaire et qui maintenant fait quasiment que du field recording. et qui, mais il a cette manière de, il enregistre, c'est que c'est du pur field recording, c'est-à-dire, il est dans la savane, il enregistre. Mais après, il fait des espèces d'édits un peu bizarres. Tu perçois à peine que c'est édité, mais en même temps, tu comprends qu'il y a un truc qui n'est pas complètement naturel, etc. Et je trouvais ça vachement intéressant, cette friction, cette ambiguïté. Donc j'ai pris tous ces field recording, je les ai tous écoutés, triés, classés par type de son que je voulais, musicalité, les notes, etc. Et j'ai recréé comme une espèce de toile de field recording parfois très manipulée, parfois pas du tout. Et ensuite, j'ai essayé de composer une musique qui serait en dialogue avec cette base pour avoir une démarche qui est un peu l'inverse de la démarche classique du field recording, qui est très présente dans la musique électronique, mais toujours en décoration. À la fin, tu rajoutes des oiseaux, comme un truc un peu décoratif. Décoratif.